Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans les 10 moments, une série où l'on parlera de 10 moments qui ont façonné la carrière d'une catcheuse ou d'un catcheur à la WWE, pour le meilleur comme le pire. Aujourd'hui on va parler de celle qu'on osait appeler la John Cena féminine à NXT, je parle bien sûr de Bayley. Voici 10 moments qui ont ruiné Bayley. Numéro 10, son arrivée à Raw. La première apparition de Bayley à Monday Night Raw c'était le 22 août 2016 dans un segment qui donnait déjà des indices inquiétants pour son personnage. Grand sourire, Bayley arrive avec ces bibindomes colorés que Byron nous vend comme un feu d'artifice et au centre du ring elle vient nous dire qu'elle a attendu ce moment toute sa vie, elle fait un hug à Mick Follett en cabotinant dans un sketch un peu lourd et elle demande un match pour le Women's Championship après seulement deux minutes de télévision, littéralement deux minutes. Elle est bien trop green pour être championne crédible et c'est pourquoi après une défaite en triple fret à Clash of Champions contre Charlotte et Sasha Banks, elle sera écartée de la ceinture pendant de longs mois au profit de Sasha Banks. Voilà un push qui s'est dégonflé aussi vite que les Bayley Buddies. Ha 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 ! Numéro 9, Bayley perd contre Danabrook. Alors que Bayley redescend de ses prétentions au titre après sa défaite à Clash of Champions et à peine un mois après avoir battu Charlotte, elle perd contre Danabrook à Raw sans aucune tricherie. Danabrook, une sous-fifre qui n'a jamais rien fait à NXT et qui joue les secrétaires pour Titus Worldwide de nos jours. Un exemple parmi d'autres que du côté des victoires comme des défaites, la WWE ne sait pas quoi faire avec sa babyface adorée. Numéro 8, l'infantilisation des débuts. Ok, on ne va pas parler d'un moment en particulier mais plutôt des premiers mois de Bayley à la WWE et d'un phénomène qui continue encore aujourd'hui, c'est l'infantilisation de son personnage. Bayley is having so much fun ! Bayley et son ami Sacha, Bayley adore s'amuser dans le ring. Michael Cole, Byron Saxton et même Corey Graves ont tour à tour démonté le personnage de Bayley en la considérant comme une enfant, fan de la WWE. Ce qui n'a rien arrangé, c'est que Bayley a passé la majorité de ses premières promos à répéter qu'elle voulait être championne car elle est fan de la WWE et citer Lita et Trish Stratus comme modèle au lieu de parler de ses propres qualités, de sa détermination et de ses objectifs. De quoi forger en quelques mois l'image d'une admiratrice de l'émission, satisfaite d'être une figurante et à peine intéressée par la ceinture féminine. Numéro 7, Bayley gagne sa première ceinture avec l'aide de Sacha Banks ! Ouais ! Quoi de mieux pour façonner un babyface que lui donner des victoires teintées de Trish ? C'était le cas pour Bayley qui gagne en février 2017 sa première ceinture à Raw. Mais elle la gagne grâce à l'intervention de sa copine Sacha Banks qui interviendra aussi dans son match à Fastlane en distrayant l'arbitre, mettant fin au règne de Charlotte en PPV. Et dire qu'à l'époque on se confortait dans l'idée que Bayley partirait en rivalité contre Sacha, on est vraiment des marques ! Numéro 6, le Royal Rumble féminin ! Dans le creux de la vague après sa rivalité contre Alexa Bliss, Bayley a une chance de redorer son blason au premier Royal Rumble féminin. Même si Asuka est favorite depuis son arrivée dans le roster, on peut espérer un duel entre les deux, Asuka étant la dernière rivalité de Bayley à NXT. La WWE nous fait languir en mettant Bayley 29ème entrente du Rumble, mais elle sera sèchement éliminée après 5 minutes de match par sa copine Sacha Banks, la classant en dessous du temps de match de Sarah Logan, Sonya Deville et les deux sœurs Bella venues en guest star. Et tous les fans de Bayley se disent à ce moment-là, hé, c'est le moment de faire une rivalité avec Sacha Banks ! Numéro 5, Bayley se blesse à l'épaule et en parle pendant 5 minutes à Monday Night Raw. Il n'y a rien de tel qu'écouter un babyface pleurer, s'excuser d'être blessé et vous demander de la compassion alors que vous êtes bouquée comme une loseuse et écrite comme une enfant de 5 ans. C'est ce que Vince McMahon a dû se dire en demandant à Bayley ce 7 août 2017 d'aller au centre du ring, parler de son épaule déboîtée face à Nia Jax la semaine précédente et répéter que la WWE et son rêve d'enfant est bla bla et bla et bla aussi et puis aussi bla. Un moment de solitude terrible pendant lequel le public siffle Bayley comme s'il n'en avait plus rien à faire et Bayley fait l'erreur de leur demander du respect lui donnant l'image d'un personnage sans charisme et complètement perdu. Numéro 4, la rivalité Bayley et Sacha qui ne commence pas. De fin 2017 à aujourd'hui, il y a eu une période de dissension entre Bayley et Sacha. Il y a eu plusieurs exemples de Sacha Banks voulant voler le spotlight de Bayley mais elle a vraiment commencé au Royal Rumble en janvier 2018 juste après l'élimination de Nia Jax. Sacha Banks décide d'éliminer Bayley qui venait d'arriver dans le ring alors qu'elle aurait pu cibler bien d'autres superstars. Par la suite, Bayley ne bronche pas et tout rentre vite dans l'ordre entre les deux malgré cette trahison évidente. Elle sera trahie une seconde fois par sa copine à Elimination Chamber lorsqu'elle la fait tomber de la cage sans raison particulière. Bayley oubliera vite l'incident puis décidera de bouder et les promos backstage se transforment en soap opéra sur les sentiments de chacune. On les voit se battre en coulisses puis être en tag team la semaine d'après puis se réconcilier puis Bayley attaque sauvagement Sacha Banks à la fin d'un match puis elles vont chez le psychiatre Shelby sur décision de papa Kurt Angle. Si vous ne vous êtes pas encore endormi après cet amas de guimauves et de mauvais booking où personne n'est heal et personne n'est face et personne n'est over, vous pouvez voir la suite lundi prochain. Numéro 3, Booker enterre Bayley à Rotholk. Après Hell in a Cell 2016, Bayley vient fêter sa victoire sur Dana Brooke dans un match sans enjeu alors que Charlotte et Sacha Banks ont fait le main event pour la ceinture. Après quelques politesses, Lita demande à Bayley de parler de sa stagnation dans le roster. Bayley nous explique qu'elle n'est pas aussi forte ou athlétique que Charlotte, Sacha ou même Dana. Ça part déjà mal mais l'interview prend un tournant lorsque Booker demande à Bayley ce qu'elle ressent quand ce sont Charlotte et Sacha qui marquent l'histoire avec le premier Hell in a Cell féminin pendant que, je cite, tu es assis là avec ton sac de glaçons sur l'épaule. Booker souligne que Bayley manque d'ambition et attend qu'on lui serve la ceinture sur un plateau. On termine avec Renée demandant à Bayley de faire une promo à Charlotte, Sacha ou même à ses fans. Bayley semble prise au dépourvu et sort une promo insipide et hésitante. Booker l'enfonce un peu plus en disant qu'elle peut faire mieux et lui donne carrément un cours d'intensité au micro mais les mots ne sortent pas. Encore une soirée à oublier pour l'ancienne championne NXT. Numéro 2, l'interview avec Corey Graves après Extreme Rules. Une semaine après son kendo stick on a pole match contre Alexa Bliss à Extreme Rules 2017, Bayley est en interview confession avec Corey Graves. Il lui demande pourquoi elle a hésité à utiliser le kendo stick et elle répond, je ne suis pas là pour blesser les gens, pour les envoyer à l'hôpital, je suis là pour donner le sourire à tout le monde. Et en 3 minutes, Bayley nous explique qu'elle veut être championne sans faire de mal à personne, dans un sport de combat. On a rarement vu un enterrement de personnages aussi violent, à moins que… Numéro 1, vous l'attendez tous, Bayley This Is Your Life. Considéré comme un des pires moments de télévision que la WWE a pu nous offrir dans son histoire, Bayley This Is Your Life est un condensé du problème de Bayley dans le roster principal. Le 29 mai 2017, Alexa Bliss est en pleine rivalité avec Bayley qu'elle considère, tout comme le public à ce stade, comme une enfant innocente et incapable de se défendre. Mais ce remake du segment mythique entre Mankind et The Rock va saccager Bayley comme aucun segment auparavant. Alexa Bliss nous montre la poupée de Bayley lorsqu'elle était enfant, son trophée récompensant le fair play et d'autres objets pas vraiment honteux. Mais le segment part vraiment dans le malaise lorsqu'elle amène des invités qui ont connu Bayley lorsqu'elle était à l'école. Il y a Mrs Flapper qui nous parle de Bayley toujours assise au premier rang en classe mais toujours accompagnée de son père. Il y a Tracy qui nous raconte que Bayley faisait les devoirs de tout le monde pour s'attirer des amis. Elle ne sortait jamais car elle passait son temps à regarder Raw et SmackDown. Mais le dernier clou dans le cercueil de Bayley, c'est l'ex-copain Phil qui nous explique que Bayley était trop rude pour l'embrasser et qu'il sortait avec elle pour se rapprocher de Tracy. Alors que Tracy et Phil s'embrassent langoureusement, Bayley arrive pour regagner un peu de dignité mais n'aura pas le courage de s'emparer du kendo stick. Elle finit le segment dans la défaite, comme si bien plus qu'Alexa Bliss, la WWE entière voulait lui faire vivre un cauchemar. Alors que pensez-vous du booking de Bayley ? A-t-elle une chance de retrouver le chemin du succès ? Dites-nous tout dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce vers le haut et abonnez-vous pour ne pas louper nos émissions sur Raw, SmackDown, NXT et la New Japan. C'était Hank qui vous fait un gros câlin de loin. Merci. Merci.